Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance intemporelle de ce jour. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ça y est, nous sommes au week-end, nous sommes arrivés au week-end. On va aller voir ce que nous réserve cette guidance. Je vous rappelle que c'est un tirage général, il concerne tous les signes astrologiques. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous, adaptez à vos situations. Et puis, allez voir vos autres, bien sûr, vidéos de guidance astrologique du mois de décembre, de guidance de l'année 2023. Tout est posté, allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens les amis. Et puis abonnez-vous, abonnez-vous, ça encourage mon travail. Et puis ça nous permet comme ça d'agrandir notre belle famille. Donc rejoignez-nous, rejoignez-nous les amis si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis visitez mon site internet www.nilacoachedevie.com Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. On y va avec efflorescence pour ce week-end, pour ce début de week-end. Et pour tous ceux qui regardent cette guidance, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Je comprends que ma façon d'être avec les autres est le reflet de mes manques intérieurs. Je choisis de ne plus attendre d'être comblée émotionnellement par les autres et de m'apporter cette considération, cette bienveillance, cet amour dont j'ai tant besoin. Bien évidemment les amis, si vous aviez des regrets, des remords, des rancunes, des ressentiments par rapport à des personnes de votre entourage qui ne vous aiment pas votre juste valeur, qui vous font vous sentir seul, qui ne vous respectent pas. Alors tout d'abord, ces personnes viennent comme ça mettre en lumière ce qu'il y a à guérir et à soigner et à libérer à l'intérieur de vous, ça c'est la première chose. Mais elles viennent aussi mettre en lumière vos manques par rapport à vous. Peut-être que vous ne vous estimez pas assez, peut-être que vous ne vous respectez pas assez, peut-être que vous ne vous aimez pas assez, d'accord ? Donc là, il y a des situations, il y a des personnes qui viennent en miroir comme ça, vous montrez où est-ce qu'il faut lâcher prise pour être plus heureux, vous sentir plus libre et vous aimer, et vous aimer surtout, d'accord ? Donc offrez-vous du temps, offrez-vous de l'amour, donnez-vous du respect, regardez comme vous êtes beaux, vous êtes belles avec vos qualités, vos défauts, et puis les amis, priorisez-vous, d'accord ? Pour d'autres, on voit bien que vous êtes encore attaché et vous avez beaucoup de mal à couper des liens qui sont assez toxiques pour vous, qui sont malsains, qui vous empêchent de vous accomplir, de vous réaliser. Alors, peut-être que des soins énergétiques vous permettraient de nettoyer ce qui n'est pas lumineux et d'augmenter votre vibration, de travailler sur vos blocages, mais surtout de vous accompagner sur la guérison de certaines de vos blessures. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, je peux aussi vous aider, j'effectue des soins énergétiques à distance, voilà. Et puis un soin énergétique, ça ne peut faire que du bien. Ok, on continue, et bien voilà, puisqu'on est dans le soin énergétique. Il y a un truc avec le corps, si votre corps est fatigué, si vous sentez des blocages, si vous avez des douleurs récurrentes, alors bien sûr, consultez un médecin, mais c'est vrai qu'un soin énergétique couplé à vos traitements ne peut que vous faire du bien, bien évidemment. Mais ça ne remplace pas un vrai médecin, bien évidemment. Ok, on y va avec l'oracle des messages de ton corps. Justement, on va aller voir ce qu'a à vous dire votre corps aujourd'hui. J'en sentais l'appel là. Créer, bon, chakra sacré. Votre corps, il a envie de créer. Votre corps, il bouillonne. Alors, créer, le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré, au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Bon, c'est clair et net. Donc, je parlais de soins énergétiques, voilà. Il y a peut-être des blocages liés à votre chakra sacré. Alors, le chakra sacré, c'est tout ce qui est lié à votre féminin sacré. D'accord ? Donc, vos énergies yin. Mais aussi toute votre connexion à votre enfant intérieur. Ça symbolise la créativité. Mais aussi vos envies, vos désirs, les plaisirs de la vie. D'accord ? Tout ce qui vous rend spontané. C'est aussi vos rapports avec les autres. Mais aussi les relations au travail. Et tout ce qui invite au changement. Et bien sûr, l'énergie sexuelle. D'accord ? Si vous aviez des blocages au niveau de votre kundalini. Il peut s'agir d'un blocage venant du chakra sacré. Donc, voyez ce qui résonne avec vous. Mais là, on vous dit qu'il est temps de recréer une harmonie. de créer du mouvement dans votre vie. Vous stagnez trop dans une situation ou dans une relation. Et du coup, vous vous sentez comme ça dépérir. Vous n'avez plus d'énergie. Plus de joie aussi. Donc, il est temps de créer. Il est temps de trouver un but. Il est temps d'aller vers d'autres relations. Qu'elles soient professionnelles ou sentimentales. Pour d'autres, on sent qu'il y a des blocages liés à la colère, à la rage. Il y a une situation, une relation qui vous fait bouillonner là. Et du coup, peut-être que vous avez comme ça sur la peau des réactions. Moi, par exemple, qui ai longtemps porté la colère, pendant des années. Eh bien, il m'arrivait d'avoir des plaques rouges sur le visage. Vous voyez ? Et quand j'ai su d'où venaient les racines. Alors, j'ai testé des tonnes et des tonnes de traitements. Et on voit bien que... Enfin, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais chez moi, c'était émotionnel. Donc, quand on boue de l'intérieur, il est possible que ça se voit à l'extérieur. Et c'est souvent des plaques... Oui, des plaques sur la peau, des rougeurs. Moi, je faisais... Comment on appelle ça déjà ? Sur le visage, on pensait... Je ne sais plus comment on appelle ça. Bon, je ne sais plus. Mais c'était un des traitements pour les rougeurs sur le visage. C'était en aucun cas lié à... Ce n'était pas hormonal chez moi. C'était vraiment les émotions que je gardais. Cette colère que je gardais en moi. OK. On y va avec quel tarot ? Histoire de sorcière ? Allez, histoire de sorcière. Allons voir ce qui se passe. Pour la coupe de ce jour. Et bien sûr, ça vole. Ça vole. Il y a beaucoup, beaucoup de colère. Oui. Peut-être que vous vous en voulez de ne pas arriver à vous détacher de quelqu'un aussi. Ou d'une situation. C'est peut-être ça. Peut-être que vous vous en voulez de ne pas avoir ce courage, cette force de dire non, de dire stop à quelque chose. Vous avez peur de perdre votre sécurité, votre stabilité financière, familiale. Bon. Allez. Reine de bâton et as de bâton. Pardon. Il y a un blocage lié à la créativité. Et à votre féminin sacré. Vraiment, je sens un truc avec le manque d'équilibre entre le féminin sacré et le masculin sacré. Chez vous, vous êtes peut-être un peu trop dans l'action et pas assez dans votre côté créatif, féminin, intuitif. Oui, au niveau de vos ressentis. Bon. Avec la reine de bâton, là. Alors, je la sens plutôt dans son côté négatif. On voit bien que vous n'arrivez pas à vous mettre en avant dans une situation, dans une relation. Vous n'arrivez pas peut-être à séduire, à vous montrer, à vous trouver belle, à vous trouver beau, à mettre en avant vos atouts. C'est comme si vous vous sentiez seule, que vous n'arriviez pas à voir que vous êtes beau, belle et que, voilà, ce que j'entends, c'est que chaque pied a sa chaussure, vous voyez. Donc, il y a quelqu'un pour vous. Estimez-vous, aimez-vous, mettez-vous en avant. Faites-vous beau, faites-vous belle. Et puis, allez à la rencontre des gens. Soyez sociable, soyez ouvert aux rencontres, aux possibilités, aux opportunités. D'accord ? Bon, de toute manière, il y a une renaissance. Il y a une belle renaissance qui arrive pour vous. Il y a une passion qui va vous faire sortir de votre solitude, votre enfermement, votre dépendance. C'est la renaissance du phénix, l'as de bâton. On renaît de ses cendres. Donc, il y a vraiment le retour à la joie, le retour à l'inspiration. Il y a le début du... Il y a une étincelle qui va vous donner envie de faire des choses. Et puis, pour d'autres, c'est le début d'une nouvelle sexualité ou d'une nouvelle passion. Il y a ce truc-là, il y a un regain sexuel. Vous avez de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Et bien sûr, peut-être que vous allez faire la rencontre d'une personne qui va mettre en lumière votre beauté. Parce qu'il y a un nouveau départ. Donc, vous avez tous les outils en main. Donc, ne croyez pas, ne donnez pas crédit aux projections des autres. Ne donnez pas... Ne nourrissez pas vos croyances négatives. Il y a un truc avec le mental aussi. Ne nourrissez pas ce mental qui vous dit tu mérites pas ci, tu mérites pas ça, tu vois bien que c'est que pour les autres, les autres méritent l'amour, pas toi. Il y a un truc comme ça avec... Voilà. Ne nourrissez pas ça. Revenez à des énergies positives. Vous avez le droit d'aimer, d'être aimé. Et bien sûr, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aimer à votre juste valeur ou qui vous aime déjà à votre juste valeur. Le tout, c'est vraiment de se dire mais je suis aimé. Donc, il est question comme ça de remettre en cause enfin des manières de se voir, de penser qui sont fausses. D'accord ? Et si vous voyez vraiment les choses autrement au lieu de voir la tasse à moitié vide, c'est de la voir à moitié pleine. Bon. En tout cas, remettez en cause votre manière de penser qui est fausse sur ce que vous êtes et sur ce que vous méritez. Ok. Et peut-être que c'est dû à une éducation que vous avez eue, à des expériences douloureuses. On y va pour votre état d'esprit. Oh là là, il y a une force là. Encore dans les énergies de pleine lune. Là, il y a un nouveau chemin pour vous. Il y a un nouveau chemin qui va se trasser là devant vous. Neuf de coupe. Ben oui, mais croyez en vos rêves. Ce n'est pas possible cette énergie, je sens. Mais non, mais non, mais non, mais non. C'est possible. Dites-vous que c'est possible. D'accord ? Essayez de voir le beau dans certaines choses. Peut-être que vous êtes trop dans la critique, dans le perfectionnisme. Peut-être que vous trouvez toujours quelque chose à redire sur quelqu'un ou sur une situation où vous n'êtes jamais satisfait. Ou satisfait, il y a un truc avec l'insatisfaction qui dure là. Non. Ouvrez les yeux sur la réalité de la vie. D'accord ? Et puis croyez en vos rêves. Croyez en votre rêve. accomplissement personnel à vos réussites. Et puis sortez de votre zone de confort. Là, il est temps d'élargir ses horizons. Il est temps de s'étendre. Il est temps de grandir. De vous développer, de découvrir autre chose. Vraiment, on vous invite à faire un grand ménage. dans vos pensées, dans vos pensées, mais aussi peut-être dans votre entourage, des liens comme ça qui vous plombent, qui ne croient pas en la magie de la vie, au bonheur, etc. etc. Ok, on y va avec vos difficultés, vos challenges. J'entends, peut-être que vous avez affaire à des gens aigris aussi, vous savez. Tout le monde n'est pas mauvais. Tout le monde n'est pas mauvaise. Il faut, il faut aller vers cette étincelle. Il faut créer cette étincelle. On vous demande, il y a un truc sur lequel vous devez être réactif. Vraiment, je vous sens pessimiste. Pour certains, certaines d'entre vous, je vous sens vraiment pessimiste. C'est comme si vous, il n'y avait plus cette magie de Noël, vous voyez. Cette magie de Noël, cette magie de la vie. Mais si, ça existe encore. Croyez-y. Il y a encore des hommes romantiques, il y a encore des femmes romantiques, des hommes galants. Vous savez, il y a un truc comme ça. Il y a encore des rêves qui se réalisent. Donc là, avec le cavalier d'épée, on voit bien que vous avez du mal à démarrer quelque chose, que vous avez du mal à vous lancer vers ce qui vous donne envie. Vous avez du mal à être réactif, en fait. Vous voyez ? Et puis pour d'autres, peut-être qu'il est question d'agressivité. Je sentais la colère au début. Donc attention à ne pas vous exprimer, à convaincre. Vous pouvez convaincre. Enfin, vous pouvez convaincre. chacun a son libre-arbitre, mais vous pouvez vous exprimer sans agressivité. D'accord ? Essayez comme ça de bien... de bien parler dans le sens... Sachez exprimer ce qui vous convient, ce dont vous avez envie. Et puis, allez, allez-y. Allez-y. D'accord ? Allez-y. Soyez motivés. Il n'y a pas de bon moment, de mauvais moment. Il y a juste une fausse sensation d'impuissance. Ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Parce que pour certains, certaines d'entre vous, je sens vraiment que c'est quelque chose que vous avez longtemps mûri. C'est réfléchi, ce que vous avez envie de faire. Mais quelque chose qui vous retient. Ok, on y va pour vos ressources. C'est ce 6 de coupe. C'est... Ouais, c'est... Vos ressources, ça va être cette belle reconnexion à votre créativité. On l'a vu en introduction. Cette belle reconnexion avec votre enfant intérieur. Cette belle reconnexion avec vos émotions, vos désirs, vos envies d'enfant. Qu'est-ce que... Qu'avez... Je ne sais même plus parler. Je ne sais même plus parler. Quels étaient vos rêves d'enfant ? Quels étaient vos rêves d'enfant ? Qu'est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez jeune et que vous n'aviez pas la possibilité de faire par manque d'argent, parce que vous étiez justement pas majeur ? Voyez toutes ces choses-là. Ouvrez les yeux sur ça, allez vers ça. Il y a un truc avec... Ouvrir son cœur à la créativité. Débuter quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Eh bien, bien sûr, ça peut aussi parler de votre reconnexion avec votre petite voix. Peut-être que vous étouffez un peu trop votre petite voix. Écoutez votre cœur. Votre cœur sait ce qui est bon pour vous. Vous êtes votre meilleur ami. Vous êtes votre meilleur amoureux, amoureuse. Pour d'autres, il y a une reconnexion qui va se faire avec votre enfant intérieur parce que vous allez tomber amoureux. Il y a rencontré quelqu'un. Je le sens, là. Vous allez rencontrer quelqu'un comme un coup de cœur. Vous voyez ? Il y a un début sentimental. Il y a quelque chose qui se place, qui va vous sortir de la défensive. Peut-être que vous étiez un peu trop sur la défensive. Vous savez, quand on a été plusieurs fois blessé, abandonné, rejeté en amour, eh bien, on se forge une carapace. alors on a envie de tomber amoureux, on a envie d'aimer, mais on est trop en colère, trop dans la défensive, trop dans la méfiance. Eh bien, là, c'est quelqu'un qui peut vous faire sortir de ça. Vous n'aurez plus à avoir à vous battre. Vous ne verrez plus d'ennemis partout. C'est beau, hein ? C'est très, très beau. On y va avec l'issue, le résultat de ce jour. Deux de bâton. La mort. Et le cadre de coupe. Bon, les jeux. Les jeux sont faits. Ça va vous donner de toute façon, souvent, les coups de foudre, les coups de cœur, les nouvelles rencontres nous donnent des ailes pour changer, pour déménager, pour sortir de l'ennui. Donc là, on voit bien que vous allez sortir de l'ennui. Vous allez avoir vous allez placer les choses. Vous allez peser le pour, le contre. Vous allez faire votre petit plan d'action, votre plan de bataille. On voit bien que vous allez vous projeter dans une nouvelle relation, dans une situation, à votre manière. Vous allez voir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Et puis, vous allez prendre un temps de réflexion, un temps de repos, mais de réflexion pour partir, pour déménager, pour changer les choses. vous allez enfin reconnaître qu'il y a des choses à changer, vous vous ennuyez, vous dépérissez. Il y a un truc avec le fait de sortir de la stagnation, en fait. J'ai envie que ça bouge, j'entends. J'ai envie que ça bouge, j'ai envie que ça change. Et là, vous allez vous donner la chance de faire du nettoyage. C'est ça. Vous allez vous débarrasser du passé, de ce qui vous bloquait, de ce qui vous empêchait d'être libre, de vivre, en fait. Vous voyez ? D'être dans cette force de vie. Vous allez prendre des décisions alignées. Superbe. Superbe. Ok. On y va avec Dorine Vertu et les anges de l'amour. On va aller voir quelle est la guidance sentimentale pour vous. Ok. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, quelle est la guidance émotionnelle sentimentale ? Alors, j'ai... j'ai flirt et j'ai isolement qui sont tombés. Revenez à des énergies plus légères pour sortir de l'immobilisme, de la stagnation, de l'enfermement, de l'isolement. Revenez à des énergies plus légères. Là, vous êtes trop dans le mental, trop en train de vous pourrir la vie, en fait. Le mental fait le vélo, là. D'accord ? Donc, on vous dit que si vous souhaitez rencontrer des gens, si vous souhaitez sortir de la solitude, il faut... Eh bien, il faut sortir, il faut rencontrer du monde, il faut aller aux événements, il faut aller aux soirées, il faut aller au cinéma, il faut aller... faire un resto. Enfin, voyez ce qui résonne avec vous. D'accord ? Pour d'autres, on voit bien que vous allez avoir un temps pour vous, pour vous reconnecter à vous-même. Mais vraiment, il y a ce besoin... Voilà, je m'occupe de moi, je me suis trop occupée des autres, je me suis trop préoccupée des autres, et maintenant, voilà, je vais penser à moi, à mon bonheur, je veux que les choses changent, je veux grandir et mûrir de ce qui m'est arrivé, et voilà, je vais prendre un temps pour moi, un temps de repos, pour y voir plus clair, pour faire un peu de ménage dans ma vie, dans mes idées, dans mes croyances, et aller vers ce qu'il y a de mieux pour moi. Amour véritable, voici l'amour de votre vie, c'est ça, vous êtes l'amour de votre vie, c'est vous votre amour véritable. Donc priorisez-vous pour certains et certaines d'entre vous. Et puis pour d'autres, on voit bien qu'il y a un nouvel amour qui va vous isoler du monde. Je vous ai dit, je sentais des énergies très juvéniles de coup de cœur, coup de foudre, on est fou, on est folle, on a des papillons dans le ventre, on s'isole du monde entier, on est seul au monde, voyez un truc comme ça, c'est trop beau, c'est vraiment trop beau. On parle d'engagement, de sentiments romantiques et laissez partir votre ex. Ouais. On voit bien que parce que vous allez revenir à des énergies plus spontanées, que vous allez être reconnectés avec votre enfant intérieur, avec vos envies, vos désirs, vos plaisirs, votre sexualité, eh bien vous allez vous engager différemment en couple. Pour d'autres, il y a un temps en couple loin de tout, on le voit bien. Voilà, c'est très romantique, très doux, très tendre, très cocon, vous voyez, on s'occupe de nous, on s'aime, on prend du temps pour nous. Et puis pour d'autres, on vous dit, vous avez rencontré quelqu'un, laissez partir votre ex. Ou, occupez-vous de vous, votre ex n'est plus, cessez d'attendre son retour parce que vous êtes l'amour de votre vie. Et il est temps de purifier vos énergies. Donc on parlait de son énergétique en début, voilà, je peux vous aider à couper, enfin à purifier des liens liés justement au couple qui vous plombent et qui vous empêchent de retrouver votre joie et votre liberté. Ok ? Donc, vous êtes votre amour véritable, laissez partir votre ex. Et pour d'autres, on voit bien, vous êtes dans une triangulaire, vous hésitez à faire un choix et on vous dit, laissez partir votre ex. En fait, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. C'est juste rester optimiste pour votre vie. Il y a vraiment ce pessimiste, ce pessimisme qui revient à chaque fois et qui est peut-être lié à l'argent quand on se sépare. Forcément, ça cause quelques petits problèmes financiers. Mais en tout cas, voilà, exprimez votre amour et aimez les amis. Aimez. Aimez, on n'a qu'une vie. Restez positif et ayez foi en l'amour. Toujours. L'amour, l'amour, c'est tout. C'est tout. Et ça fait du bien. Ok, qu'est-ce qu'on prend ? On prend Fairies. Allez, on prend les Fairies. Bon, je l'avais déjà utilisé cet oracle. On va aller voir la conclusion avec l'effet de Karen. Inner Child. Vous voyez ? Donc, rappelez-vous. Rappelez-vous de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. À vos enfants aussi, si vous avez des enfants, reconnectez-vous à vos enfants. Ils ont cette espèce de joie de vivre, de spontanéité qui nous fait du bien, qui nous fait rire, qui les rend amusants, qui nous rend amusants. Vous voyez ? Donc, n'oubliez pas de vous amuser, de jouer et de... Ouais, vous voyez ? Et d'être spontané. Voilà ce que vous disent les faits. Precious Time. Profitez de chaque moment de la vie, les amis. Profitez de chaque moment de la vie en conscience. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir dans la sagesse, bien évidemment. Mais vraiment, le temps est votre allié, on vous dit, pour certains, certaines d'entre vous. Et d'autres, on vous dit, ne perdez pas votre temps avec des gens et des situations qui n'en veulent pas le coup. Wisdom. Donc là, il est temps comme ça de vous mettre au défi. Pour certains, certaines d'entre vous, c'est le moment. Vous êtes peut-être dans une relation depuis des années en triangulaire et là, on vous dit, reprenez votre liberté avec sagesse, allez vers de nouvelles aventures. Pour d'autres, on vous invite à commencer un travail plus créatif, à aller vers des projets plus connectés avec vous. D'accord ? Là, il est temps de vous reconnecter à votre lumière. Transformation. Voilà, ça y est, comme on l'a vu avec la carte du tarot, il y a quelque chose de transformateur qui va vous changer, qui va changer votre vie clairement et qui arrive là, qui arrive. C'est latent, ça se pose, mais c'est surtout bon pour vous. Bon pour vous, bon pour vos rêves, bon pour vos souhaits et pour votre nature profonde, pour votre authenticité. Il y a quelque chose qui est transformateur pour vous, mais qui vous amène à votre vérité, à ce que vous voulez vivre vraiment, à ce que vous voulez changer vraiment dans votre vie. Voilà, mes amis, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partager, liker, commenter autour de vous, les amis. Ça soutient la chaîne, ça nous permet de toucher d'autres cœurs, d'autres âmes qui ont besoin de cette lumière en ce moment, surtout en ce moment, en cet hiver. abonnez-vous, abonnez-vous, rejoignez-nous, rejoignez-nous, on est de plus en plus nombreux, merci pour votre confiance, on va atteindre les 15 000, c'est juste dingue. Quelle fin d'année nous faisons ensemble. Allez voir les autres vidéos, bien sûr, de guidances intemporelles, de guidances à choix, de guidances du mois de décembre et de l'année 2023. Et puis, suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Bon, il est temps de se détacher du passé, clairement, de vieux comportements, de vieilles croyances, mais aussi de liens comme ça qui vous isolent et qui empêchent votre émancipation. Et puis, pour d'autres, il y a vraiment un mouvement, il y a vraiment une reconnexion avec une passion ou une passion ou une personne qui vous passionne, qui va vous transformer. Hâte de vous lire. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.